Hello les amis, bon retour sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien, j'espère que vos familles se portent bien. Nous ici ça va, Dieu fait grâce. Aujourd'hui je reviens avec une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous parler de l'anémie. L'anémie pendant la grossesse, quelles sont les astuces naturelles pour lutter contre l'anémie? Qu'est-ce que l'anémie? Avant de répondre à cette question, je dois vous montrer ce livre aussi qui est mon bord. C'est dans ce livre aussi que nous allons prendre la définition de l'anémie, parce que je préfère ne pas me prononcer dessus, je ne suis pas une espèce. Parmi vous, il y a des médecins, il y a des gynécos, il y a des infirmières, vous maîtrisez mieux que moi. Donc ici je veux partager avec les copines les astuces naturelles. On sait qu'à côté de ça, à la femme ancienne, on prescrit tas différents et autres médicaments ayant la vitamine B12, l'acide folique pour les apports en fer chez la femme ancienne. Donc sans plus tarder, je vais me présenter au nouveau avant de continuer dans le but d'un autre sujet. Si vous découvrez ma chaîne pour la première fois, je m'appelle Nathalie, j'ai créé cette chaîne pour partager avec vous ma vie de maman, mon quotidien de maman. Sur ma chaîne, vous trouverez des astuces de maman, des vidéos de motivation, ménage, organisation, cuisine africaine, comment gérer son budget, ménage, propriété, un peu de décoration. N'hésitez pas à vous abonner si c'est un contexte qui vous intéresse bien. Je partage avec vous le like, c'est Camerounais. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter et à partager. Alors, on va lire notre définition de l'anémie selon notre livre « Santé par les aliments ». C'est un livre que j'ai depuis 2014 avec l'arrivée de ma fille aînée. Ça m'a aidé à soigner plusieurs maladies comme la toux, l'asthme et autres. Bref, c'est « Santé par les aliments », « Se soigner par les aliments ». Plusieurs aliments sont des médicaments qu'on ignore. Donc, je vais lire la définition. Qu'est-ce que de l'anémie ? Ce terme signifie littéralement le manque de sang. Bien qu'il fasse habituellement référence à la diminution du nombre d'hémasties ou de globules rouges, ces derniers donnent sa couleur rouge au sang et transportent l'oxygène nécessaire vers toutes les cellules de l'organisme. Dans ce livre, il y a des aliments pour plusieurs types de maladies. Et là, j'ai préféré venir sur la page « Aliments pour le sang ». Qu'est-ce qui me fait venir chercher ceci ? En début de grossesse, on constate donc que j'ai un souci d'anémie. On constate que le placenta est trop bas et on me dit qu'on va me renforcer le type de fer que je prends. Au départ, je prenais Agfol, ensuite on m'a prescrit Tadifloron, on m'a prescrit Vitamine C, Calcium, Zim et autres. J'ai dit, là j'ai déjà le médicament, maintenant il me faut compléter avec les astuces naturelles. Je suis revenue dans mon livre sur cette partie-ci, regarder les aliments qui sont pour le sang. J'ai vu qu'on avait la betterave rouge, j'ai vu qu'il y avait le citron, j'ai vu qu'il y avait la fève, fève, je ne sais pas trop ce que c'est. Il y a quand même l'image ici, mais dans nos marchés, il n'y en a pas. Le fruit de la passion, oh super, on en a ici. Les lentilles, je ne me suis pas cassée à chécher ça vraiment, je ne connais pas ce que c'est. Le pistache, des six éléments qu'il y a ici, nous avons quatre. J'ai enlevé fève et lentilles, je me suis concentrée sur la consommation de betterave rouge, citron, fruits de la passion et pistache. Maintenant, on va un peu parler de la betterave rouge. Donc nous avons la betterave rouge dont on nous dit que son jus est anti-anémique. Plus loin, on nous dit que l'action anti-anémique de la betterave rouge est bien connue et a été décrite par le docteur Schneider, entre autres, sa teneur en fer et en vitamine C. Betterave rouge, le fer et la vitamine C qui favorisent l'absorption de ce minéral. Et on nous indique ici quelle est la préparation. Dans la suite de la vidéo, je vais vous montrer comment je fais pour consommer la betterave rouge. Mon livre est déchiré, c'est la vie de maman, la partie oignon, la partie même qu'il soit la toux, la grippe et tout. C'est ça qui m'est fait en déchiré parce que je suis sur cette partie chaque temps. Maintenant, nous avons notre fruit de la passion. C'est trop bon. Le fruit de la passion est très apprécié pour son goût délicieux. Il est mûr quand l'écosse est un peu fripée et de couleur jaune. C'est probablement le fruit frais le plus riche en fer, suivi de loin par le colline, je ne sais pas ce que c'est, et le citron. La framboise aussi. La présence simultanée de vitamine C, toujours dans ces fruits-là. Le citron, le citron augmente l'absorption du fer. On te dit que le citron augmente l'absorption du fer. Je vais profiter de ceci pour chuter sur la consommation de la citronnelle pendant la grossesse. La citronnelle est un très bon aliment pour la grossesse parce que ça va te débarrasser des eaux sales. C'est un anti-infection, c'est un anti-bactérien, mais la citronnelle diminue l'absorption du fer. Voilà pourquoi pour consommer la citronnelle, vous devez prendre du jus de citron frais après avoir fait bouillir votre citronnelle. Au moment de boire, ajoutez le jus de citron à l'intérieur pour contrecarrer cette action-là qui empêche l'absorption du fer parce que le citron, lui, favorise l'absorption du fer et augmente l'absorption du fer. Voilà la meilleure façon de consommer la citronnelle. Retenons-le ! Autre chose qu'on dit du citron. Le citron ne devrait jamais manquer sur la table d'une personne souffrant d'une anémie, bien que sa teneur en fer soit très faible. Il possède un fort pouvoir anti-anémique car il augmente l'absorption du fer contenu dans les aliments végétaux. Il est faible en fer, mais il possède un fort pouvoir anti-anémique parce qu'il augmente l'absorption du fer contenu dans les aliments végétaux. Voilà pourquoi vous allez me voir également avec le citron. Je vais m'arrêter là pour ceci. Et je vous mets la vidéo dans laquelle je vous montre comment j'utilise ces aliments-là et d'autres aliments que j'ai ajoutés. Et là, je vais mieux vous expliquer. Alors les amis, je commence par vous présenter quelques achats et partagez avec vous les prix parce que l'inflation-là, ça ne rit pas, ça ne rit pas. Même nos fruits qui étaient souvent moins chers sont devenus chers. J'ai acheté ces deux betteraves rouges, c'est à 500 francs. Le gingembre qui est à côté, le ginger à 200, le citron à 200, les trois avocats à 500 et la papaye là à 400. Ça ne rit pas, ah oui, oui, c'est la papaye de 400 francs. Les amis, la papaye doit être consommée pendant la grossesse à condition qu'elle soit mûre. C'est une bonne source de vitamine C. La papaye mûre contient également des fibres qui permettent d'éviter ou de soulager la constipation pendant la grossesse. Cependant, la papaye non mûre est une autre histoire. Il paraît que la femme enceinte doit éviter tout ce qui a des cèvres bizarres. L'avocat, quant à lui, est un aliment très digeste. Puisqu'il est source de fibres, il a une action antioxydante, contient la vitamine C, a une bonne teneur en vitamine B9, mais aussi en potassium. L'avocat est une bonne source naturelle d'acide folique. L'acide folique, c'est le fer dont on a besoin. L'avocat est l'aliment idéal des femmes enceintes. C'est une source saine de nombreuses vitamines. L'avocat est un aliment de base du régime alimentaire de la femme enceinte. N'hésitez pas à vous gaver d'avocat si vous êtes enceinte, les amis. Le citron, comme on l'a dit en début de vidéo, augmente l'absorption du fer. La betterave a une bonne teneur en fer et en vitamine C. On l'a dit en début de vidéo. Le ginger ou gingembre est indispensable pendant la grossesse car il soulage les nausées en début de grossesse, les brûlure d'estomac et favorise la perte du poids pendant la grossesse et après. Tout au long de la grossesse, le gingembre est un aliment antidouleur. Il peut être consommé tous les jours car il ne possède pas d'effet secondaire. Le gingembre a un fort pouvoir antioxydant, des vertus anti-inflammatoires. Il soulage les troubles digestifs et est très peu calorique pour ne citer que ça. Après avoir cité tous ces aliments, les amis, je vous présente une autre plante qui nous donne le sang. Quand quelqu'un a némié, on lui fait bouillir cette plante-là, on lui donne à boire. C'est une plante qui est toute verte. Quand on la boue, voilà son jus, son jus devient rouge, rouge comme le sang. C'est ma grande-mère qui m'avait montré cette plante. Sauf que je ne connais pas son nom. Mais je m'engage à chercher encore cette feuille-là. La prochaine fois que je fais bouillir cette feuille, je vais filmer et vous montrer probablement dans une autre vidéo parce que je suis sur le point de clôturer celle-ci et vous la mettre en ligne. Donc je vais cueillir cette feuille-là et vous filmer ça bien, vous la montrer dans une autre vidéo pour celles qui sont dans le besoin. L'anémie, c'est un problème qui peut toucher tout le monde. Donc maintenant, je vais choisir la betterave que je vais laver et l'autre, je vais mettre de côté. Je vais conserver juste de côté, là, à la maison avec le ninja. Pour l'instant, je vous montre comment je vais nettoyer ce que je vais utiliser. Donc je commence par trempé dans de l'eau. Je laisse un peu poser parce qu'il y a tellement la terre dessus, tellement. Et comme je n'aime pas éplucher les fruits et légumes avant de laver là, je préfère toujours laver avant d'éplucher. Les mamans, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous lavez votre ligne avant d'éplucher ou si vous épluchez avant de laver. Même les légumes, quand il faut arranger les légumes, je préfère tremper, laver avant de nettoyer. Pour moi, ça enlève mieux la saleté. Donc là, j'ai lavé déjà avec deux fois. Je crois que c'était déjà deux fois l'eau. Et puis j'ai mis une troisième eau. Voilà pourquoi vous voyez, c'est un peu comme ça. C'est des choses qui ont vraiment la terre. J'ai dû frotter avec l'éponge pour que ce soit comme vous voyez là. Dans une nouvelle eau, je vais encore rincer. Je pense que là, j'avais lavé tellement de fois. Bref, vous lavez jusqu'à ce que ce soit propre. C'est vous qui allez voir et sentir. Vous lavez jusqu'à ce que ce soit propre. Jusqu'à ce que votre eau soit bien propre. Maintenant, vous pouvez éplucher. J'ai pu tout simplement comme une paume ou comme le macabre. Et je n'hésite pas à retirer tout ce qu'il y a dessus comme saleté. Tous les trous un peu sales là, je vide ça. J'épluche en nettoyant. Ensuite, je vais venir diviser ma betterave. Une partie, je vais conserver au frigo pour râper le lendemain. Et l'autre partie, je vais râper directement là. Cette préparation, je l'ai lu dans mon livre, santé par les aliments. Après avoir râper donc, je vais bien laver mon citron, venir le couper et le presser sur la betterave. Bien presser le citron sur la betterave. Tout ce que je vais retirer, ce sont les peupins. Je vais presser jusqu'à ce que même l'intérieur là, se retrouve sur la betterave. Le livre nous a dit que la betterave avait une très bonne teneur en fer et en vitamine C. Et aussi que le citron augmente l'absorption du fer. Vous comprenez que les deux, c'est un très bon mariage pour pallier aux problèmes d'anémie. Dans le livre aussi, ils ont mentionné qu'on pouvait ajouter un peu d'huile d'olive. Donc voilà mon huile d'olive que j'utilise depuis le début de ma grossesse. Donc je me masse le ventre avec, je me oune le corps avec pour éviter la sécheresse de la peau et tout. Et je l'utilise aussi pour consommer avec, bref, pour consommer tel que vous voyez là. Cette huile d'olive, vous pouvez trouver à Carrefour. Ça coûte un peu plus de 3000 quelque chose. Mais c'est une très bonne huile. L'huile d'olive aussi est antioxydante, riche en oméga 9 et protège le cœur. C'est toujours, en fait, vous comprenez avec les propriétés de chacun que le livre a fait un bon mélange pour notre santé. Non seulement c'est un bon mélange, niveau propriété, niveau visuel et dans la bouche aussi, c'est très bon. Sous-titrage Société Radio-Canada Ce livre santé par les aliments est vraiment très riche. Ça décrit les propriétés médicinales de chaque aliment associé à des maladies et ça indique même le mode d'utilisation. C'est vraiment très top. Avec les images, on voit directement de quels fruits il s'agit, de quels aliments il s'agit. Avec la préparation proposée à côté. Donc c'est cette préparation là que j'ai tout simplement imité et je trouve satisfaction. Vraiment satisfaction. Je l'avais acheté à 20 000 francs. Nous étions en 2014. Aujourd'hui, je ne sais pas combien ça coûte. Je l'avais acheté quand ma fille et moi, on avait beaucoup de problèmes de tout et on prenait trop de médicaments. Quelqu'un me l'a conseillé. Je l'ai acheté et on a commencé à utiliser. Donc, comme tout à l'heure, je parlais de la citronnelle. Moi aussi, j'ai la citronnelle à la maison que je consomme, tel que je vous l'ai expliqué, que j'ai fait bouillir. Donc, je mets dans la tasse, je la bois chaude ou froide. Je mets dans la tasse, je presse le citron à l'intérieur avant de boire. La citronnelle est antibactérienne. La citronnelle est anti-inflammatoire, anti-fongique. Traite les désordres digestifs, a des propriétés antiseptiques. Lutte contre les états fiévreux et grippaux. La citronnelle aide à enlever l'eau sale du corps. Tous les jus que nous buvons pendant la grossesse ne sont pas très bien pour notre corps. La citronnelle va nous aider à nous débarrasser de ça. Sauf que, comme je vous ai dit, son inconvénient, c'est que ça réduit l'absorption du fer. Pour faire dans l'action contraire, pour venir bloquer cette action-là, il faut ajouter du jus de citron. Le jus de citron frais. Pas celui bouillé avec du jus de citron parce que nous savons que le citron favorise l'absorption du fer. J'espère que cette vidéo vous a plu, les amis. N'hésitez pas à liker, à commenter et à partager. Et à faire vous-même votre propre expérience. Parce que quand quelqu'un partage quelque chose avec vous, n'hésitez pas à essayer pour voir si la personne dit la vérité ou si la personne ment. De toutes les façons, si la vidéo vous a plu, laissez-moi en commentaire, faites-le-moi savoir. Si ça ne vous a pas plu, faites-le-moi savoir en commentaire. Ça permet d'améliorer. Alors les amis, on se retrouve très prochainement dans une nouvelle vidéo. Bye bye !